Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Y'a tout le monde, c'est Soufiane le Geek, on s'en retrouve pour une nouvelle vidéo ! On est le jeudi 22 avril 2021, et ça y est, le jeu One Piece Fighting Pass est enfin disponible officiellement sur iOS et Android. Alors je le rappelle, c'est développé par un studio chinois, donc c'est un jeu chinois, mais sous licence officielle. Toujours pas de version globale avec une version FR ou au moins une version anglaise. On espère l'avoir prochainement Que les développeurs vont nous donner Justement une version globale sur ce jeu Qui est tout simplement somptueux Il est vraiment magnifique les amis J'ai joué pendant 2 heures ce matin Incroyable En termes de gameplay fluidité Bref on va pas se répéter Je vous l'avais déjà dit lors de mes précédentes vidéos D'ailleurs si vous avez loupé mes précédentes vidéos N'hésitez pas à aller les visionner Je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo Pour savoir comment installer le jeu Et également finaliser l'installation du jeu Tout ça je vous ai sorti la vidéo hier Avec Sussucre et le frérot Talrino Et également le jeu les gars Franchement il me scotche Vous savez très bien ce que j'en pense Alors aujourd'hui je vais vous expliquer Comment traduire ce jeu chinois Parce que voilà la barrière de la langue Et bien enfreigne certains Et vous allez voir que finalement c'est pas vraiment un frein Moi pour le coup J'étais j'avais un petit peu peur tu vois D'être perdu dans le jeu Talrino m'avait dit Non t'inquiète pas ça va bien se passer Tout ça tu vas voir Le jeu on le prend assez bien en main Même sans les traductions Mais voilà je me suis dit Ouais mais même sans les traductions tu vois C'est beaucoup plus simple Quand c'est écrit en français forcément A la place du chinois tu vois Et bien il y a une application Les amis Pour traduire le jeu en chinois Non pas en prenant des screens Mais en traduisant depuis votre jeu Sans quitter le jeu tu traduis automatiquement Je vais vous expliquer comment que ça se passe Je vais vous montrer comment procéder à installer l'application Car oui il s'agit d'une application gratuite Et vous allez voir que votre jeu va être traduit en français In game sur votre mobile Pas besoin d'aller sur un pc émulateur ou quoi Non ça sera depuis votre mobile Que le jeu va être traduit en français Et vous allez voir c'est vraiment très très simple Avant d'aller plus loin Max de pouces bleus sur cette vidéo Les amis comme d'habitude en mode Genkidama Même si on est sur du One Piece tu vois En mode Genkidama Les petits pouces bleus Abonne toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Et partagez la vidéo Car plus on sera de français à jouer à ce jeu Plus tu vois les développeurs chinois Ils vont se dire Eh mais la communauté française One Piece Elle réclame tout de même le jeu On pourrait peut-être leur sortir une version FR tu vois Et là on serait super ravis En tout cas si tu es un fan de One Piece Crois-moi ce jeu il est fait pour toi Tu ne seras pas déçu Bon maintenant on va y aller étape par étape Comment que ça se passe ? Eh bien il va falloir aller sur le Play Store Ou tout simplement Alors peut-être iOS J'ai pas d'iOS les amis Donc je ne sais pas si elle est disponible sur iOS Si elle est disponible du moins sur le Play Store Je pense qu'elle est également disponible Pour les téléphones Apple Ça va être Tap Translate Screen C'est ça qu'il va falloir télécharger Vous voyez là j'ai Tic Tac Chinois J'ai Tap Tap J'ai le jeu One Piece Et là du coup Tap Translate Screen Quand vous allez dessus Eh bien vous allez mettre Google Translate Donc du Google Traduction Vous mettez chinois Voilà chinois simplifié Parce que le jeu One Piece est en chinois Et ensuite vous mettez traduire en français Tout simplement Voilà rien de plus simple Ensuite comment que ça va se passer ? Eh bien il va falloir activer ici cette icône Et la mettre au vert Je ne vais pas le faire dans cette vidéo Pour la simple et bonne raison L'application fonctionne bien Juste il y a une bémol Quand vous activez l'application Avec un logiciel de mirroring Ce que je suis en train d'utiliser Un logiciel de mirroring Pour ceux et celles qui ne savent pas C'est ce qui me permet Au final de mon téléphone De vous partager mon écran de téléphone Tout simplement sur mon PC Eh bien ça fait planter l'application mirroring Voilà En revanche si vous jouez en off Il n'y a aucun souci Moi j'ai joué pendant deux heures A One Piece ce matin en off L'application fonctionnait très bien etc Donc je me suis dit comment je vais faire Pour leur montrer J'ai pris des screens tout simplement les amis Et puis vous allez pouvoir la tester De toute façon juste après cette vidéo Ça devrait fonctionner nickel Donc une fois que vous l'avez activé Vous allez aller directement Sur votre jeu Et une fois que vous serez sur le jeu Eh bien vous aurez une petite cible Comme ceci Comme vous pouvez le voir à l'écran Cette cible avec votre doigt Vous pouvez rester appuyé dessus Et vous la déplacez où vous voulez Moi je la mets par là Vers la droite Ou un petit peu plus en haut Parce que sur le jeu One Piece On n'est pas trop dérangé En mettant la cible en haut à droite Ou voilà sur le côté droit C'est pas dérangeant Et en plus elle est presque invisible Tu vois c'est plutôt cool Comment ça va se passer ? Là vous voyez tout est écrit en chinois D'ailleurs je suis sur le serveur 1025 N'hésitez pas à rejoindre le serveur Il y a quand même pas mal de français Moi, Susuc, Talrino, Yekais, etc N'hésitez pas à venir nous rejoindre Voilà vous allez activer la petite cible Il y a juste à appuyer dessus In game sur votre mobile Vous appuyez dessus et hop Boum Ça se traduit en français D'accord ? Donc je vais zoomer un petit peu Voilà ça me permet de zoomer en plus En ayant pris des screens Centre personnel Service client Réparation Donc voilà c'est du Google Traduction Mais en soit Ça vous aiguille à peu près Du moins vous comprenez un peu Le sens De ce que veut vous dire le jeu Pareil Ici c'était écrit en chinois Et du coup J'ai traduit Opération Option pardon Vérifier les ressources Commencer le jeu Tu vois donc déjà Tu sais sur quoi il faut cliquer Commencer le jeu Bon bah voilà Tu sais très bien ce qu'il faut faire Ensuite là voilà Alors ça c'est quoi ? Ça c'est en fait Des infos qui arrivent tous les jours Sur le jeu Dès que vous vous connectez Il y a des infos Données par les développeurs Et bien du coup Je me suis Oh là là Mais qu'est-ce qu'il y a marqué ? Vous cliquez sur la cible Et hop Voilà tout est traduit Version bêta Publique Complète Voilà Combattez Commencez à vous battre Voilà Tout est écrit Tout est écrit Donc voilà Alors Certes Vous voyez C'est les annonces du jeu Alors certes Je vous le répète C'est du Google Traduction Mais c'est mieux Que de rien comprendre Parce que moi En soi Et bien pour le jeu J'ai bien compris Donc je vous le redis Je vais être en live Très souvent Sur la chaîne de Twitch D'ailleurs Aujourd'hui A 19h15 Je serai en live Sur ma chaîne de Twitch Pourquoi je fais ça sur Twitch Parce que Le jeu A les musiques officielles One Piece Et du coup Vous savez Les droits d'auteur Etc Sur Youtube C'est un peu compliqué Tandis que sur Twitch Ça passe Tu vois Donc voilà N'hésitez pas A aller vous follow A ma chaîne de Twitch Le lien sera dans la description De cette vidéo N'hésitez pas également A activer les notifications Pour Et bien Venir nous rejoindre Quand on sera en live Parce que voilà Si je peux aider Un maximum de personnes Dans la communauté Pour leur dire Voilà Moi je clique là Là Pour faire ci Pour faire ça Parce que là Voilà Je vous le dis J'ai joué quand même deux heures Maintenant je commence un peu A comprendre Le menu du jeu Et forcément Et bien La traduction française M'a bien aidé Pareil Là voilà J'étais in game Donc là vous avez mon perso Sofiane Voilà J'ai toujours Luffy J'ai pas encore fait les invocations Ça va pas tarder d'ailleurs Je vais bientôt aller faire les invocations Mais là vous voyez Ça c'est Les missions De l'histoire Tout simplement Si vous voulez comprendre Ce qu'il y a marqué Et bien Vous appuyez ici La petite cible Vous voyez Elle est presque invisible Là je vois presque pas Sur le jeu Et hop Boum Voilà C'est dit Exactement Voilà Niveau 14 Continuer l'aventure Et trouver un navire plus grand Donc voilà Là quand vous allez cliquer ici Tout simplement Donc je reviens Voilà Cette mission Et bien du coup On sait qu'on va aller dans une mission Pour avoir un navire Beaucoup plus grand Vous savez là en fait Je suis arrivé à l'arc Du début Où on rencontre Usopp Usopp Donc voilà Franchement Le jeu Il est incroyable Et vous voyez Qu'au final Et bien La barrière de la langue Ne nous empêchera pas De kiffer sur le jeu Grâce à cette application Qui est gratuite Sur Android Vous pouvez la télécharger IOS Je ne sais pas Vous me direz Dans les commentaires Pour l'instant Elle ne bug pas J'ai joué deux heures avec Je n'ai pas eu de bug Hormis que voilà Des fois quand vous appuyez Vous avez un petit carré De temps en temps Je dis bien de temps en temps Ça m'est arrivé peut-être Trois quatre fois En deux heures de jeu Qui apparaît Avec une petite pub Vous avez juste à la fermer Et voilà Après c'est tout Et en même temps Je ne traduis pas Tout le temps Le jeu Voilà C'était clairement Surtout pour bien avancer Dans le jeu Bien comprendre Tu vois Pareil ici Au niveau Du petit menu Voilà Petit menu Je voulais savoir un petit peu Ce qui avait marqué Et puis bah du coup Voilà sac à dos pour les objets Aventures Les trophées Le livre illustré Voilà Avec des illustrations Tout ça La boutique Les annonces Voilà Ça vous permet Au final De comprendre Ce que le jeu Nous propose Au moins On n'est pas bloqué Par la langue chinoise Et ça c'était important Et ça c'était important Pareil Là je me suis dit C'est quoi tout ça Comment faire Machin Hop J'ai traduit Et voilà Vous voyez Coffret, cadeau Ticket d'invocation premium Voilà Vous avez tout Vous avez tout Voilà Précieuse note d'aventure Voilà Tout est traduit Grâce à cette application Les gars Donc voilà Franchement Les amis On essaye de faire Le maximum Pour aider La communauté Un autre point N'hésitez pas A aller vous follow Sur mon compte Twitter On est quand même 18600 Maintenant j'essaie d'aider Pareil pas mal De personnes de la communauté Je tweet vraiment Tous les jours Que ça soit sur du Dragon Ball Comme vous le savez Dragon Ball Legends Et puis là en ce moment Sur One Piece Fighting Pass Et là vous voyez Je l'avais dit Comme quoi je préparais Une vidéo Pour vous montrer Comment traduire en FR Depuis Le jeu mobile Sans quitter le jeu Ou quoi C'est mieux Que de prendre un screen Aller sur Google Machin Non Là au moins In game Vous appuyez sur la cible Boum Ça traduit C'est vraiment incroyable Franchement C'est incroyable Et là voilà C'était du gameplay Que j'ai fait ce matin Incroyable Non mais regardez Regardez ça Regardez ça Attendez Je vais vous mettre Voilà C'est extraordinaire On est sur un jeu Extraordinaire Regardez au cas où Si vous n'avez toujours pas vu A quoi ressemble ce jeu C'est un jeu mobile Gratuit Les amis Je vous rappelle Gratuit Voilà On est sur Sur un délire Vraiment on est sur un délire Et vous voyez J'avais la petite cible Pendant que je jouais Surtout Je le rappelle Si vous voulez venir jouer Avec nous En coop Etc Parce que oui Il y a du PVP Il y a même du 2v2 Etc Et si vous voulez bien comprendre le jeu Allez vous follow A ma chaîne Twitch Comme je vous l'ai dit Le lien Le lien sera dans la description De cette vidéo Voilà Max de pouces bleus Partagez au max On essaye nous aussi En tant que youtubeur De faire le max Pour que la communauté Et bien puisse S'épanouir Sur ce jeu One Piece Fighting Pass Car franchement Il en vaut la peine Ça retrace vraiment Toute l'histoire De One Piece D'accord Ça va aller jusqu'à l'arc 1-0 Les émotions sont là La nostalgie est là Et franchement Ce jeu fait vraiment kiffer Voilà les amis Abonne-toi à la chaîne également Si ce n'est pas déjà fait Activez la cloche Pour recevoir les notifications Aujourd'hui 19h15 En live Sur la chaîne Twitch Pour du One Piece Fighting Pass N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Vous s'abonnez A la chaîne De Soufiane le Geek Ça a l'air super Da-da-da-da-da Yeah